Je n'ai jamais su pourquoi mais j'ai toujours eu l'impression d'agacer mes parents. Ce n'est pas comme s'ils n'aimaient pas les enfants, ils adoraient absolument mon frère, John. Il a toujours été couvert de cadeaux chers. Dans mon cas, ils ne se sont même pas souvenus de mon anniversaire. Pour mon dixième anniversaire, je suis descendue et j'ai vu une petite boîte emballée sur la table de la cuisine. Je l'ai déchirée et ma mère est entrée et me l'a enlevée des mains. Elle a crié, ce n'est pas pour toi. Regarde, elle a déchiré l'emballage. Elle s'est tournée vers mon père qui m'a fixée. C'est là que John est entré et ils étaient tous sourires. Ils lui ont tendu la boîte et à l'intérieur, il y avait une clé pour une Porsche de folie. Il a crié de joie et je les ai suivis à l'extérieur. Il a sauté dans sa nouvelle voiture et il a dit « Maman, papa, laissez-moi vous faire faire un tour dans ce bébé ». Et ils sont partis ensemble. John échouait au lycée et était surtout occupé à faire la fête avec les filles. Mais ça n'a jamais eu l'air de gêner mes parents. Noël dernier, il a ramené deux filles magnifiques à la maison. Et mes parents ne pouvaient pas être plus fiers. Et bien entendu, j'avais la corvée de servir les boissons et la nourriture pour tout le monde. J'ai fait semblant de trébucher et j'ai renversé un plateau entier sur John et ses invités. Ils avaient tous l'air furieux. Maman m'a renvoyée dans ma chambre et j'étais plus qu'heureuse de dîner toute seule. Deux semaines plus tard, il s'est pointé avec une autre fille, Alina. Et il a dit qu'ils étaient en relation sérieuse. Elle allait emménager avec nous. Je n'avais même pas le droit d'inviter des amis pour étudier. Si jamais je voulais inviter quelqu'un, maman disait, es-tu trop stupide pour pouvoir travailler toute seule ? Et voilà mes parents qui accueillaient Alina les bras grands ouverts. À mon horreur, j'ai entendu maman dire, oh, John n'a probablement pas assez d'espace dans son placard. Pourquoi ne mets-tu pas tes affaires dans le placard de Gwen ? Elle peut mettre ses affaires sous son lit. Alors que je commençais à vider mon placard, j'ai dit, tu sais, Whisker adore dormir là-dedans. J'espère qu'il ne va pas gratter tous tes beaux vêtements. Alina a crié. Elle a pris toutes ses robes et elle est partie en courant. Plus tard la même année, mon frère et son idiote de copine sont devenus les fiers parents du petit Mike. Mes parents ont littéralement pleuré de joie à l'idée de devenir grands-parents. Et je suis devenue la babysitter officielle. À chaque fois qu'ils partaient pour une fête, ils me laissaient le bébé et me disaient qu'ils allaient rentrer tard. Ce qui voulait généralement dire que j'allais rester éveillée jusqu'à 2h du mat', essayant de jongler avec les devoirs d'école et les couches. Pour empirer les choses, Alina était un chaos. Maman m'a ordonné de faire tout ce qu'elle me demandait. Elle m'a fait courir constamment partout. Parce que, comme elle le disait, prendre soin du petit Mike est tellement exténuant. Une fois, elle m'a envoyé chercher son plat chinois favori. Et soudain, le sac en papier s'est déchiré et toutes les boîtes de nourriture sont tombées. Je me suis tenue là à contempler les dégâts pendant un instant. Et puis, j'ai juste ramassé les nouilles du trottoir et je les ai remises dans la boîte. Elle n'avait pas à le savoir. Elle a surgi dans ma chambre un jour pour essayer une de ses robes de créateur. Et elle a commencé à pleurer quand elle ne pouvait pas la fermer. Parce qu'elle avait grossi. Je l'ai aidé à le faire. Mais au fond, j'étais très contente. Elle le méritait après s'être autant goinfrée. Un jour, alors qu'Alina faisait l'une de ses multiples siestes, je gardais Mike et il ne voulait pas s'arrêter de pleurer. John s'est rué dans ma chambre et me l'a arraché des bras en criant. Sérieusement, pourquoi tu ne sers à rien ? Tu ne peux même pas calmer un bébé. C'en était assez. J'en avais fini de ce travail ingrat et de ces gens égoïstes. J'ai décidé que les choses devaient changer maintenant. À chaque fois qu'ils essayaient de laisser Mike avec moi, je disais que j'étais trop occupée avec les examens et les projets. Et je me renfermais dans ma chambre. J'ai aussi commencé à avoir des amis. Une fois alors qu'une amie nommée Stella et moi travaillant sur un projet, maman est entrée et elle a rudement dit « Il se fait tard. Il est temps que Stella rentre chez elle. » J'ai pris la main de Stella, je suis allée dans ma chambre et j'ai claqué la porte. J'ai mis de la musique super fort. Et devinez quoi ? Mes parents ont dit qu'ils en avaient assez de moi. Ils m'ont envoyé vivre avec l'une de mes tantes. Elle avait la vingtaine. Je pensais que tout autre endroit était mieux que chez moi. J'avais presque hâte d'y aller. Mais j'avais vraiment tort. L'ex-mari de ma tante a été dans l'armée. Et je suppose que c'est de là qu'elle a eu toute sa discipline militaire. Elle avait des règles stupides pour tout. Je suis allée dîner deux minutes après huit heures, le premier soir. Et elle a dit que je ne pouvais manger que de la salade. Elle avait une liste de corvées que je devais gérer avec les cours tous les jours. Je devais obéir à ces règles, sinon je serais sans abri. La seule bonne chose là-bas était son beau-fils, Paul, qui vivait avec elle. Il n'avait que deux ans de plus que moi. Et mon Dieu, il était beau. Il avait l'air content d'avoir de la compagnie. Et on est rapidement devenus amis. Il me demandait de le rejoindre avec ses amis à chaque fois qu'il sortait. Je voulais assurément qu'on soit plus qu'amis. Oui, bien sûr. Et c'était très excitant de vivre à côté de la chambre de son crush. Céla est venu chez moi un jour et je lui ai dit que j'avais écrit une chanson pour Paul. Je lui ai chanté la chanson et elle l'a absolument aimée. Eh bien, quelqu'un l'a au moins écoutée. Le lendemain en cours, les gens avaient l'air de me regarder plus que d'habitude. Une fille de ma classe a dit « Waouh, je n'avais aucune idée que tu avais une si jolie voix. » Une autre a dit « Oh mon Dieu, pourquoi tu n'as pas auditionné à la nouvelle star ? » Attendez. Quoi ? Une autre fille a sorti son téléphone et elle a dit « Tu as déjà vu le nombre de vues sur ta vidéo ? » Je me suis regardée avec horreur chantant dans ma chambre. Je ne pouvais pas croire que Céla m'a enregistrée et elle a mis la vidéo sur YouTube. Il semblait que tout le monde l'aimait. La vidéo est devenue virale. Soudain, toutes les filles voulaient être moi et tous les garçons voulaient sortir avec moi. Je pouvais voir l'admiration dans les yeux de Paul aussi. Si seulement il savait qu'il était l'inspiration. Jacob, l'un des athlètes les plus populaires de l'école, est venu me voir durant le déjeuner. Il s'est penché sur la table et il a dit « Tu veux sortir avec moi un de ces quatre ? » J'ai dit, détendu, « Tu dois d'abord m'impressionner. » Je l'ai défié et en un claquement de doigts, Jacob a sauté sur la table et il a enlevé son maillot. Tout le monde dans la cafette s'est tournée, il y avait des « Ourra » super forts et des applaudissements du public. Mon Dieu, il était totalement taré. Mais je le regardais et j'ai dit « Non, j'ai vu mieux. » Et après ça, je suis partie. Jacob n'a jamais remarqué que j'existais jusqu'à ce que je devienne populaire. Il le méritait parfaitement. Mais rapidement, j'ai été convoquée au bureau de la principale. La principale m'a fixée alors que j'entrais. Je savais qu'elle n'aimait que les intellos. Elle a appelé mes parents et bien sûr, ils n'avaient rien à dire de bien sur moi. Elle m'a prévenu que si je voulais rester à l'école, j'avais intérêt à suivre les règles et être une gentille petite fille. J'étais très énervée. J'étais tellement fatiguée des règles de tout le monde. Je me suis levée de la chaise et j'ai dit « S'il vous plaît, ne me parlez pas comme une enfant. » Je suis littéralement la fille la plus populaire de tout ce stupide lycée maintenant. La principale avait l'air absolument furieuse. Elle a dit « C'est mon dernier avertissement. Conduis-toi bien ou tu vas être renvoyée. » Ce n'était pas fini. La principale devait me traiter avec respect. J'allais trouver une manière pour la contraindre à faire ça. Cette chance est venue plus tôt que je l'avais espérée. Et c'était tellement mieux que mes idées originales. Une nuit, ma tante m'a demandé de lui ramener de la nourriture de son restaurant préféré. Je me suis arrêtée nette quand j'ai regardé à travers la fenêtre et j'ai vu deux femmes s'embrasser. C'était la principale et notre prof de science. Aux dernières nouvelles, c'était absolument contre les règles. J'ai rapidement sorti mon téléphone et j'ai pris une vidéo d'elle. Cette vidéo est devenue sensationnelle du jour au lendemain. La principale et la prof ont été forcées à démissionner. Et tout le monde était extatique de se débarrasser de cette horrible principale. Et j'étais celle qui a fait ça. J'étais archi populaire maintenant. Un jour, dans le labo de science, j'ai surpris Alexa en train de me fixer. Elle m'a souri quand nos regards se sont croisés. Alexa était vraiment populaire. Le moniteur de labo nous a demandé de se mettre en binôme et elle est rapidement venue à côté de moi. On est devenus amis et on a commencé à beaucoup traîner ensemble. A l'une de ses soirées, je lui ai dit qu'elle était vraiment belle et elle a rougi. Elle a pris ma main et m'a emmenée à la piste de danse. Je pouvais voir que je lui plaisais vraiment. Et à ma surprise, j'ai réalisé qu'il est possible qu'elle me plaise un peu aussi. Un jour, je l'ai invitée chez ma tante. Paul et quelques-uns de ses amis regardaient un match et nous ont demandé de les rejoindre. Ma tante a apporté quelques trucs à grignoter et elle avait l'air d'instantanément aimer Alexa. Je ne l'ai jamais vu regarder une personne aussi affectueusement avant. Alexa et Paul avaient l'air de bien s'entendre aussi. Et après un moment, je me suis sentie un peu larguée de leur conversation. Peu de temps après, Alexa a commencé à traîner moins avec moi. Et à chaque fois que je l'appelais, elle disait qu'elle était occupée. Paul était moins à la maison aussi. Je me demandais si ces deux-là ont commencé à traîner ensemble sans moi. Un jour, en rentrant des cours, j'ai entendu des rires émanant du salon. C'était Alexa et ma tante. Alexa a dit « Salut Gwen, j'étais ici pour voir Paul. Je n'en avais rien à faire que ma tante aime Alexa plus que moi. Mais je ne pouvais juste pas me permettre de perdre Paul. J'ai décidé de lui dire ce que je ressentais. Le lendemain soir, j'ai envoyé un message à Paul pour se voir dans le jardin après le dîner. Il avait l'air vraiment surpris de me voir sur mon 30 taillin. Il a dit « Salut Gwen, qu'est-ce qui se passe ? » J'ai pris sa main, j'ai regardé dans ses yeux et j'ai dit « Je ne suis qu'une fille, me tenant devant un garçon, lui demandant de m'aimer. » J'ai fermé les yeux et je me suis penchée pour l'embrasser. Mais soudain, je l'ai sentie doucement me repousser. Paul avait l'air complètement choqué. Il a lentement dit « Euh, Gwen, je suis un garçon qui aime les autres garçons. Je pensais que tu l'avais compris. En fait, j'ai un copain. » Je me suis enfouie de la Seine aussi rapidement que j'ai pu. Les années lycées allaient presque finir et je ne voulais plus vivre avec ma tante. Les choses étaient très bizarres avec Paul depuis cette nuit-là. En plus, je gagnais assez d'argent avec mes vidéos de chant sur ma chaîne YouTube pour m'offrir un petit appartement toute seule. Une après-midi, la sonnette a retentit et j'étais vraiment surprise de voir que c'était Alina. Elle avait perdu beaucoup de poids et avait l'air fabuleuse. Elle a dit qu'elle avait besoin de mon aide. Je l'ai donc laissée entrer à contre-coeur. Elle a dit « Ton idiot de frère m'a trompée. » Elle et John avaient rempu. Et mes parents l'ont envoyée pour qu'ils rejoignent l'armée. Ils prenaient soin de Mike. Les parents d'Alina ont arrêté de lui parler après qu'elle soit tombée enceinte. Elle avait nulle part où aller. Elle m'a supplié de la laisser vivre chez moi jusqu'à ce qu'elle trouve quelque chose. Je pouvais difficilement dire non à ce beau visage. J'ai donc accepté. Je pensais que j'allais détester le fait qu'elle soit dans les parages. Mais je suppose que ne pas être avec mon frère atténuait sa stupidité. En fait, elle faisait des efforts pour préparer mes plats préférés et garder la maison propre. J'ai réalisé qu'elle était d'une très bonne compagnie. Elle était excellente dans le stylisme et elle m'a aidée à être superbe dans mes vidéos. Une nuit, je suis rentrée pour trouver un dîner aux chandelles pour nous deux. Alina était époustouflante. Soudain, elle m'a tirée pour un baiser et je l'ai embrassée en retour. On était très heureuses ensemble. Nos séries vidéo devenaient de plus en plus populaires. Et on était maintenant un couple YouTube célèbre. On gagnait beaucoup d'argent et on a emménagé dans une maison plus grande. Alina m'a demandé un jour si je voulais dîner avec sa sœur. Je savais que sa famille lui manquait vraiment. J'ai donc accepté avec plaisir. Quand sa sœur s'est pointée à notre table, je suis presque tombée de ma chaise. C'était Alexa. Elle était avec quelqu'un. C'était ma tante. Pas la peine de dire que c'était un dîner étrange. Je voulais juste laisser le passé et ses gens derrière moi. J'ai parlé trop rapidement. À peine quelques jours après, j'ai reçu un message de mon frère qui disait qu'il voulait venir nous voir. J'étais curieuse de savoir ce qu'il voulait. Il est donc invité à la maison. Le lendemain, quand il est venu, il a jeté un coup d'œil à la maison et il a dit « Waouh Jenny, tu t'en es vraiment bien sorti. » C'est là qu'Alina est venue et s'est assise à côté de moi. John avait l'air un peu énervé. J'ai dit « Comme tu peux voir, j'ai une vie bien meilleure que toi. J'ai tout ce que tu peux vouloir. » Il s'est forcé à sourire et il a dit « Eh bien, oui, mais il y a une chose. J'ai un excellent plan de business, mais j'ai besoin de 100 000 dollars. Peux-tu me prêter l'argent ? » Pourquoi n'étais-je pas surprise ? J'ai dit « Je préfère jeter l'argent dans les égouts que de le donner à quelqu'un d'aussi égoïste que toi. » Ça avait l'air d'être beaucoup trop pour lui. Il a sursauté, il a crié « Peu importe combien tu es riche ou célèbre, maman et papa m'aimeront toujours plus que toi. Tu seras toujours seul, peu importe ce que tu fais. » Après ça, il a couru dehors. J'ai souri à Alina et j'ai pointé la caméra J'ai mis la vidéo en ligne sur ma chaîne et j'ai tout raconté à mes abonnés sur comment ma famille me maltraitait. Quelques semaines après, mes parents se sont plantés avec Mike. Il s'est avéré que John avait perdu tout l'argent dans un investissement d'affaires stupide et il est venu me demander de l'argent pour payer ses dettes. Ils ne pouvaient avoir un prêt de nulle part et ils ont dû vendre la maison. Ils ont complètement coupé les pans avec lui maintenant et me suppliaient de les aider. Je ne pouvais pas oublier comment ils me traitaient, mais j'étais mieux qu'eux. En plus, ils ont pris soin de Mike durant toutes ces années. Je leur ai pardonné et Alina et moi avons emménagé dans un quartier séparé de notre manoir. Lors de notre grande fête du nouvel an, Alexa est venue et elle était absolument magnifique. Apparemment, on n'était plus avec ma tante. Elle n'a pas arrêté de flirter avec moi toute la soirée et elle était convenablement à mes côtés quand minuit a sonné. Elle a dit « Je suppose que je dois t'embrasser maintenant ». Je l'ai poussé sur le côté et je suis partie. J'ai rejoint Alina sur le balcon et j'ai pris sa main. J'ai dit « La meilleure chose qui me soit arrivée, c'est de toi ». Elle a souri et elle a dit « Ma vie avec toi est juste parfaite ». Et on s'est embrassés sous les étoiles. « La meilleure chose qui me soitler » – Sous-titrage FR 2021